Salut à tous les amis, j'espère que ça va. Moi, ça va très très bien. Bon je sais, j'ai l'air fatiguée et je suis dans un endroit improbable. Oui, oui, parce que je suis dans un studio au fin fond de Los Angeles pour vous livrer mes impressions sur Resident Evil 2 Remake. Ça y est, j'y ai joué, vous l'avez vu, j'en ai assez parlé sur mes réseaux sociaux et j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses que plein de gens qui y ont joué n'ont pas vraiment remarqué. Et moi, vous le savez, en tant que grosse grosse fan de Resident Evil, notamment Resident Evil 2, mais voilà, j'ai chopé plein de petites choses et je vais donc vous livrer mes impressions dans cette vidéo. C'est parti ! Donc là, vous le voyez, je suis sur le stand de Capcom, un stand dédié à Resident Evil 2. C'était magnifique, on était carrément dans les rues de Raccoon City puis on rentrait dans le commissariat. Je vous ai préparé une vidéo pour ça, tenez-vous prêts. Je vous fais tout visiter à l'intérieur, il y avait des animations, des zombies, etc. C'est vraiment cool, mais pour l'heure, mes impressions. Donc déjà, comme vous le voyez, là, on se retrouve devant le commissariat. Alors, on l'a vu dans les images, qu'il y aurait des scènes à l'extérieur, comme dans l'épisode original. Je vous rappelle que c'était sorti en 1998. Et donc, avant de rentrer dans le commissariat, effectivement, on passe à travers les voitures, les bus, ça brûle partout. C'est le bordel total. Mais là, je pense que c'est... Voilà, on se retrouve à à peu près 10 minutes de jeu devant le commissariat. Donc, c'est le début du jeu. Je vous ai fait quelques plans pour que vous puissiez voir à quel point c'est respectueux de l'ambiance et à quel point c'est beau. C'est magnifique. Alors, vous le savez et vous le constatez ici. On sera avec une caméra à l'épaule, un peu plus à la Resident 4, en fait. Et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et même le visage de Léon qui me faisait un petit peu peur. Je le trouve honnêtement, je le trouve plus ressemblant que quand je l'ai découvert dans le trailer. En plus, c'est vrai que c'est difficile de faire le comparo entre un jeu de 98 et la réalité qu'on retrouve dans les jeux d'aujourd'hui. Mais honnêtement, je trouve que de plus en plus que ça passe, que ça fait le café. Et comme vous le voyez, c'est un vrai remake. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment dans des lieux où vraiment on retrouve, comment dire, on retrouve tous les décors. C'est vraiment très, 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 très ressemblant, très fidèle en fait à l'original. Mais ils ont ajouté plein de subtilités. Regardez par exemple, cette statue avec le lion n'existait pas. C'est une nouvelle énigme. Ils ont exactement fait comme dans le Rebirth, en fait. Ils ont rajouté plein de petits trucs. La statue qui est dans le commissariat, normalement, elle est devant et on a le bureau derrière. Eh bien, cette fois-ci, elle est carrément derrière et on ne va plus devoir trouver un médaillon, mais trois pour résoudre l'énigme et certainement faire tomber la clé puisque c'est là qu'on trouvait la première clé dans le jeu. Mais vous voyez que c'est vraiment très, très fidèle à part deux, trois trucs qu'ils ont un peu changés. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment, c'est vraiment la sensation que j'avais eue avec le Rebirth. En fait, on se retrouve dans des lieux qu'on connaît mais qui ont été légèrement modifiés pour nous surprendre. Et d'ailleurs, vous allez le voir, il y a pas mal de passages où on sent qu'ils veulent vraiment tromper le joueur, enfin, qu'ils veulent vraiment le surprendre. Je pense que surprendre, c'est vraiment le mot. On a, par exemple, la scène où on voit le liqueur. Vous vous en souvenez, on est dans la pièce de droite. Il y a un petit paravent, puis on a une fenêtre en face de nous. Vous allez le voir, je vous l'ai capturé. Et on arrive et on s'attend à voir le liqueur. Eh bien, il n'arrive pas. Il est censé passer derrière la fenêtre et il n'arrive pas. Et c'est exactement ce qu'avait fait Capcom avec le remake de Resident Evil 1, le Rebirth. On est arrivé dans le couloir de droite où les chiens sont censés entrer, casser les vitres, entrer dans le couloir. Et en fait, dans le Rebirth, ils ne le font pas. Ils ne le font que quand on repasse par le couloir, donc au retour. Et du coup, on était tous vachement surpris parce qu'en fait, t'arrives dans la salle où t'es censé découvrir le liqueur et tu dis, mais attends, mais il est où ? Et en fait, tu dis, mais attends, du coup, s'il n'est pas là, il va arriver quand ? Et tu sais que tu vas être surpris. Et ça, je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment bien joué. On a vraiment de bonnes sensations. Alors, c'est plus facile, en plus de faire des headshots parce que, oui, à l'ancienne, en 98, forcément, le jeu plaçait la caméra un petit peu comme il le souhaitait. Et donc, pour tirer, parfois, c'était plus difficile. Donc là, la prise en main est effectivement moins, comment dire, moins capricieuse, on va dire. Vous avez vu que les menus ont été simplifiés. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça a été actualisé, quoi. C'est vraiment une version 98. Mais encore une fois, j'insiste bien, ultra fidèle. D'ailleurs, on retrouve pas mal de petites choses de Resident Evil 7. Vous l'avez vu, donc, dans les menus. Aussi, par exemple, avec le couteau, où on va effectivement couper du scotch sur certains éléments, des boîtiers d'électricité, notamment. Enfin, ils ont repris quelques trucs de Resident Evil 7. Et franchement, ça fonctionne très bien. Regardez comme c'est ressemblant. Tiens, d'ailleurs, ça, on le voit dans Resident Evil 7 aussi. Les petits fusibles, etc. Ce sont les mêmes. Mais regardez cette ambiance. Déjà, c'est beaucoup plus sombre. On va être muni d'une lampe torche. Donc, ça rajoute, en fait, à la sensation de peur. On se sent très confiné. Mais on reconnaît les lieux. Et les zombies, les amis. Mais les zombies, ils sont incroyables. Ils sont super bien faits. C'est vraiment les zombies des premiers Resident avec la peau bien blanche, avec les yeux comme ça qui sortent de leurs orbites. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Avec tous les impacts. On va avoir tous les impacts sur les zombies. On voit vraiment les morceaux de chair qui se détachent. Ils sont plus difficiles à trouver. En tout cas, dans le passage que j'ai joué, plus difficiles à tuer, pardon. Donc, un petit peu plus résistants. J'ai l'impression qu'ils sont aussi un petit peu plus réactifs. Je n'ai pas noté la présence des Crimson Head, comme c'était le cas dans Resident Evil Rebirth. Mais après, ça peut être amené à changer. Ou peut-être qu'ils arrivent un petit peu plus tard dans le jeu. Mais vraiment, c'était très agréable à jouer. Encore une fois, vraiment. Moi, ce qui m'importe, en fait, c'est qu'on retrouve l'ambiance de Resident Evil 2. Et c'est totalement le cas. C'est totalement le cas. On va avoir... On a un moment où vraiment, vous allez le voir, il y a des zombies qui débarquent. J'ai vraiment galéré à un moment donné. Ça, c'était mon deuxième run. J'ai vraiment galéré parce qu'ils arrivent vraiment très rapidement. On se sent très, très vite sous l'eau, dépassés par les événements. Il y a vraiment une sensation de peur. Ça fait plus peur encore que le premier épisode parce que forcément, les zombies sont plus réalistes. Il y a vraiment une super ambiance. Avec des moments un peu détournés, c'est ce que je disais. Mais justement, ça participe un petit peu à la surprise. Parce que si c'est exactement le même jeu, comment vous voulez être surpris ? Vraiment, il faut qu'on ait des moments où on ne s'attende pas à ce qui va se passer. Si c'est du copier-coller, ça ne fonctionne pas. C'était le cas dans Resident Evil Rebirth. Alors, peut-être moins que là. C'était peut-être plus du copier-coller. On avait de nouvelles énigmes, effectivement. On avait l'histoire de Lisa Trévor. Là, c'est vraiment... Je trouve que c'est fait de manière plus directe, en fait. parce que ça ne se passe pas exactement de la même manière. Et en même temps, c'est Resident Evil 2, du pur, du vrai. Je n'ai jamais eu autant envie de jouer à un Resident Evil, les amis. Puis regardez, Léon, ça passe. Honnêtement, ça passe vraiment. Et puis, c'est encore plus gore. Une fois de plus, plus réaliste. C'est vraiment très joli. Je n'ai pas eu de bug lors de ma capture. Ce n'est pas de ralentissement. Enfin, techniquement, honnêtement, ça tient bien la route. Là, on capturait sur PS4 Pro. Et puis, vous le voyez, on va avoir plein de petits documents. Là, vous voyez, ça aussi, c'est nouveau. Et ça donne des indications sur, justement, la nouvelle énigme avec la statue Lyon. Là, je suis en train de calculer. Enfin, bref, honnêtement, j'ai été vraiment ravie de pouvoir découvrir ce Resident Evil 2. Regardez, regardez les zombies, comme ils sont bien faits. Regardez. Et c'est des vrais zombies, quoi. Ce n'est pas désinfecté. C'est vraiment les zombies, les beaux zombies des premiers Resident Evil. Encore une fois, bien blanc, là, comme ça, avec des têtes de zombièques, quoi. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Resident Evil 2 remake. Ça sort le 25 janvier 2019 sur PC, PS4, Xbox One. Et je pense, les amis, que ça va être une véritable tuerie. Non, mais regardez. Vous voyez, comme ça, on se sent vraiment très, très proche de Léon. Regardez, même quand les zombies vous attaquent, regardez les faits que ça fait. Ça fait vraiment supra-flipé. Là, j'ai vraiment eu super peur, quoi. Pourtant, il y avait du monde, il y avait du bruit. Vous savez, commencer sur les salons, notamment à l'E3. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et là, honnêtement, même là, j'ai eu... J'ai quand même eu la pression. Et regardez tous les impacts. Vous le voyez, c'est vraiment... Ça fonctionne très, très bien. Alors, je n'ai pas eu accès au scénario de Claire. On n'a pu jouer qu'avec Léon. Mais j'ai hâte de voir également ce que ça donne. Mais tout est respecté, honnêtement. Et légèrement modifié, on va dire, réimaginé, un peu réinventé. Mais voilà, vraiment à la manière de Rebirth. Et je suis ravie, vraiment, de ce run sur ce Resident Evil 2 Rebirth, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, vraiment, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ma première vidéo de l'E3. Vraiment, je voulais vraiment vous livrer très rapidement mes impressions. Je répondrai à toutes vos questions, évidemment, là-dessous, dans les coms. Si vous avez d'autres questions, quelque chose que j'ai oublié d'évoquer, parce que je suis un petit peu fatiguée, j'ai peut-être oublié certaines choses. Mais normalement, je crois que je vous ai... Je pense que je vous ai tout dit sur la question. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Abonnez-vous bien. D'autres vidéos de l'E3 arrivent. J'ai pu tester Spider-Man, Days Gone, Trials, Assassin's Creed Odyssey. Tout ça, ça arrive très rapidement sur la chaîne. Voilà le temps de les tourner, les monter, tout ça, tout ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci encore pour cette E3 car au jus de malade. Ce n'est pas fini sur la chaîne. Donc encore une fois, abonnez-vous bien et activez la cloche. Plein de bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501